Quelle est la mesure de l'angle EAC ? Alors ici, tu vois ce symbole-là, ce chapeau qui est là, ici, eh bien ça, ça veut dire angle. Donc ça dénote un angle et qui est repéré par ces trois lettres-là, EAC. Et on cherche la mesure de cet angle. Alors avant de trouver la mesure de cet angle, évidemment, il faut arriver à voir quel est cet angle, de quel angle on parle ici. Alors pour ça, je fais attention, pour ne pas me tromper, je commence par regarder la première lettre qui est donnée. Donc ici, c'est la lettre E. Donc on part du point E que je vais repérer sur la figure, il est ici. Voilà, donc je vais partir de ce point E qui est là. Et puis ensuite, je vais à la deuxième lettre. Alors la deuxième lettre, c'est ce A qui est là. Donc je vais aller de E jusqu'à A. A, il est ici. Donc je vais de E jusqu'à A. Ça me fait ça, j'ai déjà un premier côté de mon angle, ici. Et ensuite, je continue, je vais à la troisième lettre, C. Alors la lettre C, elle est ici. Et donc, il faut que j'aille de A à C. Et tu vois, ça y est, là, j'ai repéré mon angle, l'angle E, A, C. Alors je pourrais faire ça dans l'autre ordre, mais c'est bien de commencer par la première lettre et d'aller ensuite aux autres lettres. Voilà, donc mon angle, il est ici, il s'ouvre comme cela. Et c'est la mesure de cet angle-là, en degrés, que je cherche à déterminer. Alors pour mesurer un angle, normalement, ce qu'on peut faire, c'est prendre un rapporteur. Ça, tu le sais, mais bon, là, j'en ai pas. Et puis, de toute façon, j'ai assez d'informations dans cette figure pour ne pas avoir besoin d'un rapporteur et pour pouvoir déterminer quand même la mesure de l'angle sans rapporteur. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, mon angle ici, E, A, C, que j'ai tracé en bleu, eh bien, il est fait de deux petits angles, de deux angles plus petits, je veux dire. Et ces deux angles-là, alors j'ai celui-là ici, l'angle E, A, D. E, A, D. Donc c'est l'angle E, A, D. Là aussi, je vais dans le même ordre, je vais de E jusqu'à A puis à D. Et puis j'ai un autre angle qui est celui-là ici. L'angle D, A, C. Donc mon angle E, A, C, eh bien, en fait, c'est l'angle E, A, D plus l'angle D, A, C. Donc plus l'angle D, A, C. Donc ce premier angle E, A, D qui est ici, plus ce deuxième angle D, A, C qui est ici, quand je les combine, quand je les additionne, quand je les mets l'un à côté de l'autre, comme j'ai fait ici, eh bien, il reconstitue exactement l'angle E, A, C, dont je cherche à calculer la mesure. Donc ce que je veux dire, c'est que notre angle E, A, C, alors je vais l'écrire ici, notre angle E, A, C, il est égal à cet angle-là, E, A, D, plus cet angle-là, D, A, C. Et ce qui est bien en faisant ça, c'est qu'en fait, on nous donne suffisamment d'informations sur la figure, puisqu'on nous dit que l'angle E, A, D, sa mesure, c'est 60 degrés. Donc la mesure de l'angle E, A, D, c'est 60 degrés. Et puis la mesure de l'angle D, A, C, elle est notée ici, c'est celle-là, c'est 75 degrés. Donc finalement, la mesure de l'angle E, A, C, ça va être la mesure de l'angle E, A, D, plus la mesure de l'angle D, A, C, donc ça va être 60 degrés plus 75 degrés. Alors 60 degrés plus 75 degrés, ça fait 135 degrés, donc finalement, la mesure de l'angle E, A, C, je l'écris comme ça, eh bien c'est 135 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada